Bonjour à tous, bienvenue à cet après-cours carcéral. On est content de vous compter parmi nous aujourd'hui. Si vous nous écoutez en vraie diffusion, n'hésitez pas à venir dans les rencontres en direct pour pouvoir partager davantage. Je m'appelle Jean-Cymon Garbert, conseiller pédagogique pour le récit FGA de la région de la capitale nationale et je suis avec mon collègue ce matin, Guillaume. Oui, bonjour, Guillaume Poulin, donc je suis récit FGA pour l'Estrie. J'ai la chance d'ailleurs de travailler avec Stéphanie Harrel, on est dans le même centre souvent, puis j'ai eu la chance de travailler avec Karine Jacques aussi parce qu'elle était au Centre Saint-Michel par le passé, donc je suis bien content d'être parmi vous ce matin. Et on a la chance ce matin d'avoir une présentation justement de Karine et de Stéphanie, donc peut-être vous présenter les filles, Karine, pour commencer. Bien, bonjour à tous, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je m'appelle Karine Jacques, j'ai travaillé 14 ans au Centre Saint-Michel qui est un centre de formation pour adultes et j'occupe en fait un nouveau poste depuis septembre dernier. Alors, c'est un nouveau poste d'orthopédagogue pour accompagner les centres FGA et FP au niveau des services éducatifs complémentaires, donc promouvoir les bonnes actions qui se font un peu partout pour le soutien à l'apprentissage, la santé mieux-être, les saines habitudes de vie et augmenter le sentiment d'appartenance, la vie étudiante en fait pour l'ensemble des adultes. Donc, un grand merci pour l'invitation d'être, de me joindre à vous. Bien, bonjour, je vais y aller à mon tour. Stéphanie Ariel, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire, intégration sociale, intégration socio-professionnelle à l'éducation des adultes depuis 2001. Donc, j'étais une enseignante, moi, en intégration sociale. J'ai eu la chance de travailler justement avec Karine, puis pour le projet qu'on veut vous proposer aujourd'hui, là, on a eu la chance de l'implanter chez nous, puis d'aller aussi se promener à travers le Québec, là, pour pouvoir inspirer. J'ai entendu ce mot-là tantôt, j'étais très contente parce que c'est un peu ça qu'on veut faire avec notre outil. Si ça peut vous inspirer d'une façon ou d'une autre, là, dans vos rencontres, bien, ce sera mission accomplie, donc, pour nous. Donc, je suis très contente d'être parmi vous ce matin, moi aussi. Puis, je pense que Guillaume le proposait tout à l'heure, vu qu'on est quand même un petit groupe, ça serait intéressant, là, de vous entendre d'où vous venez, vous aussi, là, pour qu'on puisse se situer dans notre groupe de ce matin. Je commencerai par Lynn, comme c'est elle qui a orchestré cette rencontre-là. Donc, à toi, Lynn, la parole. Bien, merci. Donc, bonjour tout le monde. Lynn Chenard, coordonnatrice des services éducatifs dans les pénitentiaires du Québec. Je suis très heureuse de vous voir ce matin puis de voir de nouveaux noms. Donc, effectivement, suite à des demandes de la part de nos collègues des services scolaires partenaires au sujet des services complémentaires, j'ai interpellé les dames, voyons, j'ai perdu Karine, Karine et Stéphanie, pour nous présenter le guide, un guide de mieux intervenir pour réussir. Vous savez, en 2015, on a commencé à parler de services complémentaires dans les pénitentiaires. On a mis ensuite en branle un référentiel qui a été lancé lors de l'école de printemps. Fait que nos partenaires du provincial étaient présents. On leur a remis avec grand plaisir le référentiel. Puis ça fait un lien, un nouvel outil qui va nous aider dans notre démarche des services complémentaires dans les pénitentiaires. C'est toujours bienvenu. Donc, bonne rencontre à tous. Et à toutes. Bonjour. Donc, moi, c'est Cathy Lévesque. Je suis conseillère SARCA en formation générale aux adultes, puis aussi en formation professionnelle. J'ai été interpellée, en fait, par la directrice du centre pour mieux comprendre ou mieux définir le type d'intervention qu'on peut réaliser auprès de la clientèle en milieu carcéral. Je suis à Bécomo. C'est un petit centre, c'est une petite clientèle aussi. Mais peut-être, en fonction des services qui sont offerts ici, qu'on pourrait soutenir mieux les élèves qui sont en milieu carcéral. Fait qu'on m'a demandé d'être là. Puis je suis vraiment super enthousiaste parce que j'ai comme plein de questions, réflexions, mais que je n'ai jamais vraiment approfondi sur cette clientèle-là. Bonjour. Jean-Pierre Doucette, je suis directeur de la formation générale au Centre de service scolaire et faire, donc, Grimouski, je ne m'occupe pas du centre de détention. Et on est en, c'est un centre de détention, pas beaucoup de clientèle. Et on est en organisation du service, voir comment on peut améliorer le service et voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Donc, ce matin, c'est moi qui ai là parce que notre conseillère pédagogique est en maternité. Donc, comme on est dans l'organisation, ça me fait bien plaisir d'être avec vous pour voir comment ça se passe et voir ce petit guide. Merci. Oui, bonjour. Anne-Hélène Parlier, directrice adjointe du Centre de relais du Nord pour l'établissement carcéral de Port-Cartier. On est dans un maximum. On a une clientèle avec des besoins, effectivement. Donc, alors, ce qui peut être source d'inspiration va être la bienvenue. On est très à l'affût pour essayer d'aider le mieux possible nos élèves qui en ont bien besoin. Bonjour. Alors, Nicole Rouleau, enseignante au pénitencier fédéral de la MACASA. J'enseigne en français. Donc, j'imagine que cet atelier va nous donner des outils nécessaires pour, dans le cadre de notre travail. Donc, moi aussi, je suis bien contente de pouvoir participer à ces après-cours. Bienvenue parmi nous, Mme Carignan. Bonjour. Moi, j'enseigne à l'établissement de détention d'Amos en Abitibi. C'est la première fois que j'assiste et ça fait trois ans que j'enseigne à l'établissement. Donc, si je peux avoir des outils, ça va m'aider énormément. Donc, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Excellent. Je suis bien content d'entendre ça. Le but des après-cours carcérales, justement, c'est de réseauter. Puis, donc, je pense que ça va être super intéressant ce matin aussi de s'outiller puis de réseauter. M. Labrie. Bonjour tout le monde. Frédéric Labrie, enseignant en MACASA. Je fais français, anglais niveau alphabétisation pré-secondaire ainsi qu'univers social. Alors, tout le plaisir est pour moi. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Génial. Mme Loka. Bonjour. Je suis Loka, enseignante de mathématiques et sciences à la MACASA. Donc, moi aussi, je suis bien contente d'être ici. On a regardé un peu le document qui est envoyé avec le courriel puis ça nous a beaucoup interpellés. Donc, j'ai pu prendre des stratégies pour mieux intervenir avec nos élèves. Donc, votre centre est très représenté. C'est génial. Tant mieux. C'est les meilleures façons de mettre en place des changements, c'est quand on s'est en commun puis en équipe. Mme Gibault-Martel. Bonjour à tous. Dans le fond, je suis enseignante à l'établissement de détention de Sherbrooke depuis 13 ans. En arrêt présentement à cause de la zone rouge et orange, je n'ai pas pu retourner. Donc, je suis au Centre Saint-Michel. J'enseigne le français mathématique de la base jusqu'à la cinquième secondaire. Bienvenue parmi nous. Merci. Mme Sylvain. Alors, bonjour tout le monde. Quelqu'un de la Gaspésie. Je pense que je n'ai pas entendu grand monde de la Gaspésie. Alors voilà, je donne le cours sur les toxicos, dépendance en toxico au centre de détention de New Carlin. Alors, je suis très contente d'être là puis de voir des nouvelles faces. C'est la première fois que je participe à cet après-là. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Luc Boussin. J'enseigne à Trois-Rivières. Présentement, comme la plupart d'entre nous, on est en pause par rapport à l'enseignement de milieu carcéral. Je suis en classe ici ailleurs. Donc, je vais plutôt être à l'écoute que participant. Mais ça me fait plaisir d'être là. J'enseigne en français à Trois-Rivières. Alors, bonjour. Moi, je suis Christine Lepage. Je suis aussi Gaspésie avec l'INA. Donc, je suis directrice de Sant'Adulte FP. Également, on a les deux détentions de New Carlin et de Percé. Alors, ce matin, je suis là peut-être d'une oreille et de l'autre, je ferai autre chose. Mais j'étais très curieuse d'entendre vraiment ce qui allait s'offrir un petit peu partout au Québec. Puis également de voir comment nos élèves peuvent réussir davantage. Je partage rapidement que nous, on nous dit toujours qu'il y a un très haut taux de roulement dans les élèves et que ça affecte énormément leur capacité de réussir. Alors, je suis toujours très interpellée si on est les seuls à avoir peu de réussite et quelles seront les façons de faire pour augmenter tout ça. Puis peut-être qu'aux prochains après-cours, il y aura davantage d'enseignants qui participeront. En tout cas, le message a été fait à tous. Il y a l'INA qui est là ce matin. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, c'est Nathalie Loisel. J'enseigne au Centre fédéral de formation à Laval. J'ai reconnu quelques visages. Content de vous retrouver en virtuel. Intervenez pour réussir, ça m'a interpellé, comme la plupart des autres réunions de l'après-cours. Alors, je vous écoute. Merci. Oui, bonjour. Effectivement, Robert Riopet, je suis un enseignant. Bonjour Guillaume et bonjour à vous. Alors, je suis de la commission scolaire des Mélines. Je suis affecté à l'éducation aux adultes, en milieu carcéral, au Centre à Chambault de Saint-Anne-des-Plaines. J'enseigne le français langue seconde, anglais langue seconde et anglais langue maternelle. Et je suis parmi vous, des buts d'enthousiasme afin d'épanouir mes connaissances. Bonne réunion à tous. Bonjour, Karine Despatie. Moi, je termine l'équipe de feu de la MACASA. J'enseigne en alpha, pré-secondaire et l'AFBC en français mathématiques. Je donne les ISP, puis je viens chercher des nouvelles stratégies. Super. Maintenant que le tour des tables est passé, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Simon Garnère. Merci, Guillaume. Premièrement, je l'ai marqué dans le chat tantôt, mais je suis vraiment content de voir que l'appel que j'ai envoyé dans les établissements provinciaux, en plus des établissements fédéraux, mais eux, ça fait quelques fois qu'on les rencontre. Donc, je suis vraiment content de vous rejoindre ce matin parce que, comme le disait Guillaume un peu plus tôt, les après-cours, c'est entre autres un fait pour pouvoir réseauter, pour pouvoir échanger. Puis je pense que chaque milieu a gagné de l'autre milieu parce que tout le monde travaille en milieu carcéral, bien que les réalités soient différentes dans un établissement fédéral ou provincial. Je suis vraiment content de vous compter parmi nous ce matin. Puis étant donné qu'il y a quand même plusieurs nouvelles personnes qu'on n'a jamais vues nécessairement dans les après-cours, je partagerai mon écran un petit moment simplement pour vous montrer le site des après-cours. Très, très facile à trouver. Vous marquez sur Google « Après-cours FGA », vous arrivez sur ce site-ci. Il y a des communautés pour toutes les matières, anglais, mathématiques, français et compagnie. Il y a la communauté EVR qui est animée par Karine. En fait, il y a plein de communautés ici qui sont animées par Karine, autant d'orientation, participation sociale et compagnie. Donc, ça peut être intéressant, même si ce n'est pas fait pour le milieu carcéral précisément parce que tout le monde enseigne les matières qui sont présentées ici. Et il y a également la communauté du milieu carcéral qu'on a débuté en 2019, très, très lentement. Donc, on a travaillé fort pour partir ça parce que je pense justement que c'était important que tout le monde puisse se réseauter. Et là, cette année, on a pris un certain rythme de croisière. Il y a une communauté ici du 22 février. Puis, il y en a une autre qui a eu lieu cette semaine qui n'est pas encore montée, présentée sur le site. Mais dès qu'une communauté, une rencontre, c'est-à-dire a eu lieu, eh bien, il y a un article qui est écrit. Ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur l'article, la présentation de la méthode Step Up to Writing, eh bien, après ça, notre ami Richard, les après-cours, est venu tout séparer ça. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, etc. Bien, je veux voir. Puis là, il y a plein, plein de choses qui ont été traitées. Alors, j'ai juste à cliquer sur le lien et ça m'amène directement au bon endroit dans la vidéo. Il y a aussi une bibliothèque des ressources qui pourrait être utilisée, puis qui l'est pour d'autres communautés beaucoup, et un document collaboratif. Et puis, nouveautés, depuis quelques semaines, quelques mois, les balados sont très à la mode depuis quelques mois, années. Et puis, les rencontres sont maintenant diffusées sur Apple Podcasts et Spotify par la suite, une fois que le montage a été fait. Donc, ça fait un petit peu le tour des après-cours. Alors, n'hésitez pas à venir. Puis, toutes les rencontres sont disponibles par la suite, comme je le disais. Donc, si vous ne pouvez pas participer en direct, eh bien, revenez sur le site des après-cours et vous pourrez voir tout ça. Alors, je passerai la parole à Karine et à Stéphanie pour leur présentation. Eh bien, on reprend le flambeau, ma belle Karine. Donc, comme je le disais, vraiment contente d'être avec vous ce matin. Vraiment contente d'animer avec Karine parce que ça a été, comme je l'ai dit, ma collègue. Puis, surtout pour cet outil-là parce que c'est quelque chose que Karine a bâti avec l'équipe ici et qu'on a pu implanter dans notre centre. Puis, ça a amené vraiment beaucoup de réflexion. Donc, ça va beaucoup plus loin que l'outil qu'on vous a présenté. Donc, comme on le disait aujourd'hui, on va vous présenter un peu le pourquoi de cet outil-là puis essayer de vous inspirer aussi sur ce que vous pouvez faire avec. Donc, c'est un outil avec lequel aujourd'hui, on va travailler, on va vous le présenter, on va regarder aussi comment il est utilisé dans les centres de formation. C'est un outil qui a été créé en 2016, en fait, 2016 et 2017 par le Centre Saint-Michel qui est un centre d'éducation pour adultes à Sherbrooke, qui est un gros centre. On a une partie aussi au niveau de la détention, on a un établissement de détention à Sherbrooke. Donc, c'est un outil que vous avez de manière électronique aujourd'hui, mais qu'on a fait faire et qui se fait faire aussi énormément dans certains centres de formation générale adulte et de formation professionnelle. Donc, par ici, j'ai un format comme calendrier, il a été fait. L'outil qu'on vous présente aujourd'hui, il est implanté dans plus de 20 centres FGA et centres FP depuis 2017. Donc, moi, je me promène un peu partout pour regarder comment on pourrait l'utiliser et surtout, en fait, aider à exploiter au niveau des élèves, mais aussi au niveau des communautés enseignantes et organisationnelles. Donc, qu'on ait tous un même langage commun et qu'on travaille, en fait, dans le même sens. C'est certain qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça agréable parce qu'on n'est pas un si gros groupe, ce qui nous a permis de savoir d'où vous faites. Là, on a une majeure enseignante aussi. Donc, ça va être, vous êtes un peu plus peut-être notre public cible de ce matin, mais n'hésitez pas, là, c'est les personnes qui sont à la direction aussi, là, ou conseillère. Tout ça, là, on peut y aller dans d'autres points de vue. Mais là, on a une majorité enseignante. Donc, ça va être notre groupe de temps. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec la présentation. Donc, aujourd'hui, comme on disait, on vient vous présenter, en fait, l'outil et ses possibilités d'exploitation. Donc, on va y aller, là, sous les points suivants, la création fonctionnelle de l'outil, étude de cas aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut l'utiliser, les pistes d'exploitation, puis aussi, là, différentes idées qui ont été d'ailleurs pour aller plus loin. L'idée, en fait, pourquoi on a créé, en fait, l'outil, c'est que, dans le fond, là, moi, je suis une orthopédagogue depuis plusieurs années, en fait, en formation générale adulte. Et j'ai toujours collaboré avec les centres de formation professionnelle, le centre 24 juin, là, qui est à Sherbrooke, mais avec aussi certains centres. Puis là, dans le fond, les élèves à besoins particuliers, là, c'est quelque chose qu'on entend, là, tu sais, depuis le 2008, 2009, on a aussi connu une grosse, grosse vague des élèves jeunes, quoi que ce soit. Donc, en fait, l'idée, c'était de regarder, en fait, comment on décrivait les élèves. Au début, en fait, je misais beaucoup sur la sensibilisation avec les diagnostics. Donc, qu'est-ce que c'est une personne dyslexique? Qu'est-ce que c'est une personne qui avait une dysphasie ou un trouble développemental du langage? Quoi que ce soit. Mais là, ce qu'on retrouvait dans mes échanges avec les enseignants, c'est qu'on ne me parlait pas des manifestations, mais on parlait énormément de, ah, bien, je pense qu'il y a une dyslexie ou, ah, bien, c'est sûr qu'il y a une déficience intellectuelle ou quoi que ce soit. Parfois, c'était vrai et parfois, en fait, ce n'était pas vrai. Vous savez, en fait, au niveau carcéral, d'avoir un petit peu l'historique scolaire, les dossiers d'aide particulière, c'est quelque chose, en fait, qu'on n'a pas. Et il y a une très grande difficulté, en fait, à diagnostiquer les élèves. En fait, il manque de ressources dans le milieu carcéral, mais aussi dans la population générale. Et l'idée, c'était d'avoir un vocabulaire qui était commun et qui misait sur les manifestations parce que ce n'est pas vrai que deux personnes qui ont une dyslexie vont avoir les mêmes manifestations et les mêmes besoins. Donc, on voulait, en fait, créer un outil qui était non catégoriel. C'est aussi venu, aussi, avec 2015, le guide de la sanction des études qui venait appuyer le fait qu'un élève, pour mettre des mesures adaptatives, pour faire de la flexibilité pédagogique, n'avait pas besoin, en fait, d'avoir un diagnostic. Il fallait consigner, il fallait observer, il fallait aussi connaître nos élèves. Donc, avec tout ce mélange-là, bien, nous, on s'est assis, on s'est positionnés, puis en équipe multidisciplinaire, bien, on a, en fait, créé un outil pour avoir un langage commun, dans lequel, en fait, on venait chercher ce que les enseignants voyaient, ce que les conseillers pédagogiques voyaient, bien, entendaient des enseignants, ce que la direction aussi, donc, dans le comité, il y avait une direction, il y avait aussi des enseignants de IS, de ISP, de francisation. Donc, on voulait vraiment, là, avoir un éventail de perspectives pour répondre, en fait, à un besoin. On voulait quelque chose qui se rapproche au niveau de la conception universelle de l'apprentissage. C'était des choses qu'on s'en venait, qu'on entendait de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est, écoute, la conception universelle de l'apprentissage? On voulait vraiment stabiliser le niveau 1 et donner le plus de pistes possibles. On a travaillé aussi au niveau des fonctions exécutives, donc c'est quelque chose, là, au niveau des stratégies cognitives, métacognitives qui étaient au goût du jour. On l'a fait, en fait, en format pratique. Donc, comme je vous dis, là, nous, là, dans les centres, il est utilisé par les enseignants, par les professionnels et par même les élèves, là, un format qu'on voulait, là, pratiques, qu'on pouvait consulter. Il est aussi, en fait, offert en ligne, là, il y a des centres qui l'offrent en ligne. Et on voulait aussi, là, bonifier le tutorat, le mentorat qui est toujours, en fait, un enjeu, là, depuis plusieurs années, en FGA et en FP. Est-ce que tu veux pour ça, Stéphanie, là, tu sais, au niveau des constats? Les constats, là, ce qu'on faisait, c'est que, je ne sais pas, là, peut-être Karine l'a dit, mais on a eu, dans les dernières années, plusieurs constats. Donc, déjà, là, il y a eu un développement des services complémentaires. Donc, c'est déjà une première réalité qui a fait qu'on a eu plusieurs nouveaux intervenants. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. Ce qui fait, bien, on est plus de corps de métier. C'est très intéressant. Mais comme ça, je crois que Karine le disait tout à l'heure, ça fait que, quand on est ensemble, on a à développer un langage commun pour pouvoir continuer puis pouvoir avancer dans nos interventions. Ça amène aussi, plus il y a de gens, donc plus il peut y avoir de types d'interventions, de corps de métier. Ça fait qu'il y avait une multiplication, des fois, des interventions. Nous, on est quand même un gros centre. Donc, c'est certain que ça pouvait amener ça, là, chez nos étudiants. Ils se promenaient d'un intervenant à l'autre. On sait, là, avec la clientèle, j'imagine que pour vous, c'est peut-être comme ça aussi, là, quand papa dit non, on va aller voir maman. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Si on veut bien intervenir avec tous ces gens-là, bien, on a à collaborer, on a à communiquer. Puis pour ça, bien, c'est de là le langage commun aussi. Si on veut bien se comprendre, si on veut communiquer ensemble, en équipe, puis arriver à faire des interventions qui sont intéressantes, bien, on a à s'entendre sur un certain système pour être cohérent aussi dans nos interventions. Donc, l'outil nous amène, en fait, vers cette réalité-là. Il y avait aussi, là, une difficulté à faire une différence entre les faits puis l'interprétation. Puis ça, c'est partout. Il y a, quand on travaille avec une clientèle qui est en difficulté, bien, c'est nous, notre propre outil de travail. Donc, c'est certain qu'on a à vivre des émotions. Ça nous en fait vivre, en fait. Puis on a à ventiler des fois. Mais quand on veut intervenir, puis qu'on veut aller avec l'adulte, bien, il faut faire la différence entre les faits observables pour venir faire une intervention qui est intéressante et nos interprétations. Donc, ça, on peut le voir partout, en réunion d'équipe, malheureusement, des fois, là, dans les corridors, dans nos notes qu'on a à prendre aussi. Donc, on a vu que ça pouvait être intéressant de venir agir aussi là-dessus, là, pour mieux intervenir, pour mieux cibler les besoins aussi des adultes, mais les besoins aussi des enseignants derrière, là, des fois, ce besoin de ventiler et ces difficultés-là qui sont rencontrées chez nos adultes. Bien, effectivement. Puis tu sais, si je peux faire du pouce, dans notre centre, puis dans les centres, en fait, il y a souvent des équipes multi où on parle, en fait, des élèves, mais avec un pas de recul, en fait, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de temps qui était mis à décrire, en fait, l'élève et peu de temps sur les interventions qu'il était à faire, à mettre en place. Donc, quand on revenait deux, trois semaines plus tard, écoute, c'était la même chose qui revenait. Il fait rien, il arrive en retard, il n'avance pas. Mais tu sais, tout ça, est-ce que c'est des manifestations ou c'est des impressions? Donc, c'est vraiment le premier travail qu'on a fait, définir ce qu'est une impression de ce qu'est une manifestation. On l'a, en fait, on l'a, en fait, dit, tu sais, il y avait un allourdissement de la clientèle et ça, ça se voit, en fait, partout. On voulait répondre aussi aux besoins de la clientèle immigrante, au niveau de la clientèle autochtone. Il y avait une augmentation, en fait, des références aux professionnels. Stéphanie a dit qu'au niveau des services complémentaires, on a rajouté des intervenants. Puis écoute, de savoir qui fait quoi, dans quel contexte, c'est quelque chose que pour des acteurs, des enseignants qui sont de métier ou expérimenter, c'est difficile parce qu'avant, il était pas mal tout seul, OK? On voulait redonner aussi du pouvoir aux enseignants de ne pas attendre, en fait, par exemple, une mesure adaptative ou une rencontre avec un intervenant pour mettre en place, en fait, des choses. Donc, tout ça est venu en ligne de compte. C'est venu aussi s'insérer avec les lignes directrices pour le plan d'aide à l'apprentissage. Donc, regarder, savoir consigner, essayer des choses, voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on voulait, en fait, un outil qui pouvait être universel dans tous les services d'enseignement. Donc, chez nous, en fait, au Centre Saint-Michel, on offre du IS, du ISP, de la francisation, de l'éducation populaire, de la FAD ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait plus universel. Je tiens à dire que nous, on est une équipe de services complémentaires. Donc, on ne voulait pas faire un référentiel qui se disait pour les stratégies de lecture ou pour les stratégies de résolution de problèmes. Donc, on voulait vraiment, au niveau des stratégies cognitives et métacognitives, au niveau des comportements. C'est notre pyramide de réponse à l'intervention qui est un peu inversée. C'est ça qu'on veut redonner le pouvoir aux enseignants. C'est les interventions niveau 1. C'est les enseignants qui sont avec les adultes. C'est eux qui les voient les plus souvent. C'est eux qui interviennent. C'est eux qui sont les plus significatifs. Donc, c'est de redonner donc à la pyramide le bon sens. Donc, d'aller agir avec les interventions qui sont universelles à la base avec les enseignants et les adultes en formation pour ensuite aller chercher des réponses avec les services complémentaires, en fait. Donc, c'est vraiment là ce que notre souhait à la réponse à l'intervention. Alors, bien, c'est à vous la parole. Je vais en fait défaire le partage d'écran pour vraiment vous entendre sur c'est quoi les mots, comment, c'est quoi les expressions que vous entendez pour décrire votre clientèle? Comment qu'on vous la décrit comme directeur ou commande collègue? Il y a beaucoup d'enseignants. Donc, comment on parle de vos élèves? Bien, c'est quoi les mots qu'on utilise? Bien, je pourrais peut-être commencer tout simplement. La façon qu'on décrit les élèves qui viennent dans mon cours, bien, c'est ceux qui ont le goût de prendre un break, d'être en dedans. Tout d'abord, c'est la première chose. C'est une porte de sortie, un lieu où ils se sentent moins jugés, puis qu'ils se retrouvent ensemble, puis qu'ils peuvent s'asseoir, puis il me semble que les murs sont plus loin. Et là, essayer de, moi, j'ai mis des images et tout pour agrémenter quelque part le local, puis de faire que ça fasse joli, puis que ça fasse une percée de lumière, si je peux dire, dans tous ces murs-là qui sont si imposants. Mais j'ai une question à poser au groupe. Ça me titille. Est-ce que je peux me laisser aller? Oui. Bien sûr. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que tout le monde a le problème de connectivité? Parce qu'en dedans, on n'a pas Internet. Moi, je n'ai pas Internet, je n'ai rien, rien, rien. Puis je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à distance. Je me sens handicapée. Alors, j'aimerais juste entendre les autres si on vit tous le même problème et si vous êtes comme habitués à Internet et, tu sais, juste d'apporter de l'information et tout, c'est intéressant aux gens. Alors, voilà, je me t'ai. Lina, est-ce que tu as Internet dans ton bureau ou pas du tout? Non, rien. À part du moment que tu rentres des murs, tout est fermé. OK. Nous, à Sherbrooke, on a les enseignants, on a Internet dans notre bureau avec un système fermé, tu sais, pour être sûr, de la commission scolaire qui n'est pas gérée par l'établissement de détention. Mais, tu sais, nos étudiants ne peuvent pas venir avec nous regarder, tu sais, admettons, un dossier ou quelque chose, tu sais, un texte, il faut vraiment l'imprimer, l'emmener en classe. Mais, tu sais, sinon, c'est seulement dans nos bureaux. Fait qu'on est privilégiés d'un sens parce que, tu sais, je peux aller chercher mes prétestes ou des exercices supplémentaires. Mais ça a été quand même ardu de faire rentrer l'Internet, avoir un système sécurisé juste à nous et non relié avec l'établissement de détention. On a la même situation à la Macasa. Donc, Internet dans les bureaux, évidemment, contrôlé. Puis, on a un réseau détenu, donc on peut déposer pas mal de documentations. Puis, on a des ordinateurs dans les classes. Donc, évidemment, c'est un réseau fermé sans Internet, mais où ils ont accès à l'audio pour les langues. On peut déposer des documents. Ils ont accès à l'ordinateur pour rédiger des devoirs. Donc, on a comme deux réseaux parallèles. Un dans nos bureaux branchés sur Internet, avec certains accès restreints, évidemment, puis l'autre en classe avec des ordinateurs sur un réseau fermé. Je pense que c'est, du moins de ce que je vois, de ce que j'ai entendu, c'est ça. Au niveau de la connectivité, ça ressemble un peu à cette réalité-là, ou soit qu'il y en a pas du tout, ou soit que c'est limité au bureau des enseignants, puis ça pose problème pour, par exemple, des cours d'informatique, ou ça pose des problématiques. Mais je reviendrais peut-être aussi à la question de Karine pour dire, vous étiez sur une bonne piste, nos élèves, ils viennent parce qu'ils veulent un break d'être en dedans, mais c'est quoi leur profil d'apprenant? Est-ce que c'est des apprenants qui sont assidus? Est-ce que c'est des apprenants qui ont des difficultés? Est-ce que c'est des apprenants qui veulent, qui sont motivés, démotivés? Ils ont quel genre de profil, les élèves, qui sont dans vos classes? Je te dirais que les miens, la plupart, il y en a qui arrivent très motivés, ça se démotive. On les a craint qu'il y en a qui viennent pour passer le temps, mais qu'on leur donne le goût de venir à l'école puis qu'ils continuent. J'en ai, c'est les extrêmes, je peux en avoir, qui apprennent les sons et d'autres qui sont en français de 5 dans la même classe, donc c'est très varié. Mais souvent, ils viennent chercher des objectifs pour les préalables d'un DEP ou aller chercher un TDG pour aller chercher leur carte de construction. Ça ressemble beaucoup à ça, mais je te dirais que la plupart sont motivés, sont très contents de venir à l'école, qu'on soit là pour eux puis qu'on soit des gens qui les traitent normalement, qui se sentent comme des humains, non, comme traités comme des détenus, comme ils peuvent être dans les secteurs parfois. Je dirais qu'à Macasa, ça ressemble beaucoup à la même clientèle. Il y en a qui font des sons, il y en a qui sont avancés. La majorité sont motivés. Quelques-uns, ils trouvent ça très, très difficile, mais généralement, c'est vraiment semblable. Même genre de clientèle. Nous aussi, extrêmement motivés. Dans toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais vu une clientèle aussi motivée. Ils ont hâte d'arriver. Évidemment, ils sont à l'heure, mais ils ont hâte d'arriver. Ils sont présents. Que de merci. Je n'ai jamais été autant remercié d'enseigner. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être là. On pourrait dire ça comme reconnaissant, peut-être. Des gens très reconnaissants. Si on pouvait ajouter loyaux, disons que les conditions font qu'ils n'ont pas le choix, mais ils sont très loyaux, ils sont très présents. Ils pensent à ça. Ils se souviennent du dernier cours. On peut faire des liens d'un cours à l'autre. Ils l'ont encore tout en tête. Si je donne un devoir, je dis « pourriez-vous remplir ça? » C'est fait tout de suite. Je pense qu'ils sont contents. Moi, j'ai rarement vu une clientèle aussi motivée. Je trouve ça extrêmement motivant d'entendre ça ce matin. Parce que quand on croit aux élèves, quand on parle en bien aux élèves, c'est ce qui va avoir du pouvoir. Quand on fait ça, les élèves le ressentent et les élèves s'engagent. On fait des liens avec HATI. On fait des liens avec l'effet enseignant aussi qui a besoin d'être redoré. Vous avez tout intérêt à partager vos expériences avec vos collègues aussi qui travaillent dans les centres FGA-FP. Parce que je vous partage, en fait, je vais aller la rechercher. Alors, en fait, notre cauchemar, c'était du vocabulaire qu'on entend, en fait. Donc, on entendait « il n'est pas motivé, il retarde le groupe, il est gelé, il n'est pas vite, il est perturbé. » Puis ça, c'est sûr que là, ça ne s'applique pas nécessairement tout à votre clientèle parce qu'on entend aussi « bien, écoute, donne-tu pas son ordi, il ne méritera pas ça. » On sait qu'il y a une problématique au niveau de ça. Mais, écoute, d'avoir, en fait, un vocabulaire positif des élèves, de nommer les forces des élèves, bien, c'est quelque chose, en fait, qu'on avait un problème puis on voulait, en fait, redorer l'image des élèves et mettre en valeur, en fait, des forces. Donc, c'était, en fait, un petit peu notre cauchemar et d'aller regarder derrière les impressions, c'est quoi les manifestations. Donc, le preuve, excusez-moi, ça, c'est une petite vidéo que vous allez pouvoir regarder, là. Je ne vous l'appellerai pas voir aujourd'hui. Vous êtes trop bon. J'avais peut-être une question avant de passer, Karine, à la diapositive suivante, parce qu'on parle de rencontres. Je serais curieuse de savoir, tu sais, vos structures de rencontres. Là, on a vu, là, Macasa, vous êtes plusieurs enseignants. Avez-vous des rencontres d'équipes multis pour parler des adultes? Comment ça fonctionne chez vous pour, si vous avez, là, à discuter d'un cas d'un adulte? Avez-vous des structures de mise en place? Je peux y aller. Je vois Lina qui y hoche la tête, qui nous fait un nom. À l'établissement de détention de Sherbrooke, on avait une réunion une fois par semaine, fait qu'on passait les études de cas, si on en avait des cas plus problématiques des fois, fait qu'on se concertait pour voir les interventions qu'on pouvait faire communes pour être cohérent, parce qu'on était une équipe de sept profs l'année passée. Cette année, je suis retournée seule, donc je gérais les cas, des fois avec mon agente du pavillon qui était associée avec moi, mais sinon, c'était une fois par semaine une réunion qu'on discutait des cas et des points à travailler. OK. Nous, à la MACRESA, dans le fond, on a une rencontre par mois où on parle, on fait vraiment les études de cas, tout ça. C'est sûr que quand on a des discussions spécifiques, on va se rencontrer sur les heures de dîner ou dans nos temps qu'on n'est pas en classe. On a mis sur pied aussi la structure RAI, où on a des journées qui sont libérées pour préparer le matériel puis monter nos ateliers. Là, c'est sûr qu'on est un peu moins RAI cette année compte tenu de la situation de COVID. Tout a changé, mais il y a deux ans, on avait vraiment chaque classe faisait ses ateliers RAI trois fois par semaine. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne à la MACRESA. Merci. Je trouve ça intéressant parce que quand on parle de, par exemple, sous-groupe de besoin d'avoir une RAI, c'est ce que permet, en fait, l'intervenir pour réussir, a permis de regarder au niveau des portraits de classe, qui est quelque chose qu'on voulait aussi instaurer. On va en venir, en fait, à ça, comment on l'a exploité, comment il est exploité un peu partout avec des portraits de classe au niveau des stratégies, comment, par exemple, une orthopédagogue peut vraiment soutenir certains comportements, comment une TES, en fait, peut soutenir. Donc, c'est quoi le travail complémentaire et collaboratif. Donc, je trouve ça très intéressant, Karine, ce que tu amènes. J'ai le goût de... Oui, Lina. Il y avait Lina qui avait la main levée. Je voulais juste vérifier. Puis, Lina, je crois qu'il y avait quelque chose avant. Je ne veux pas prendre la parole, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes enseignantes, mais lorsqu'on a lancé le référentiel, le besoin était de trouver aussi des personnes-ressources dans chaque établissement. Donc, dans chaque établissement, on a une ressource des services complémentaires et on essaie de se rencontrer. Là, c'est sûr qu'en contexte de pandémie, on a eu moins de rencontres. On visait deux rencontres par année pour venir bonifier les outils. Vous y avez accès sur le carrefour LGA pour les nouvelles personnes. Je pourrais le présenter rapidement tantôt ou aller le chercher. Nos outils, on le fait, étant donné qu'on a une clientèle bilingue, donc nos outils, on les retrouve en français et en anglais pour le besoin de la cause. Puis, un autre élément, c'est qu'on a la pyramide. On l'a travaillé aussi avec notre partenaire, le service correctionnel. Donc, on l'a mis en place. Nous, on l'a inversé parce qu'on met l'accent vraiment au niveau des enseignants. Mais on a inclus notre partenaire, le SCC, à travers cette pyramide-là. Et dans certains pénitentiaires, pas dans l'ensemble des pénitentiaires, mais il y a des équipes multidisciplinaires. Donc, on a des partenaires du service correctionnel par le biais soit de l'agent de libération conditionnelle ou même on a des comités de santé mentale dans certains pénitenciers. Donc, à un certain moment donné, le comité de santé mentale peut être interpellé. La direction adjointe de centre peut se rendre au comité de santé mentale pour parler de certains cas d'élèves à ce moment-là. Des fois, ça peut être un enseignant, mais avec la venue de cette structure-là, notre souhait, c'était vraiment d'inclure notre partenaire dans l'évolution. On a aussi une évaluation de rendement qui est produite aux six mois où est-ce qu'on a vraiment des objectifs d'identifier, c'est sûr, dans l'atteinte des besoins, de la dynamique d'un délinquant, mais aussi on inclut celle de l'école, bien entendu, les objectifs à travailler à l'école. Alors, vous posez la question, quelles sont les rencontres? Nous, on a fait une CAP, alors une communauté d'apprentissage autour des problématiques. Alors, on ne parle pas tant de cas que de notre pratique. Alors, de savoir un peu quelles sont les pratiques gagnantes, quelles sont les stratégies utilisées, puis en sachant qu'un cours qui porte sur les dépendances, bien, est beaucoup plus populaire qu'un cours de maths. On s'entend là-dessus. Mais ça demeure que d'échanger entre nous tous autour de nos pratiques pédagogiques, bien, c'est motivant, hein? Hum, hum. Bien, je trouve ça vraiment, là, tellement intéressant, là, Lina, ce que vous dites, parce que vous dites des belles actions qui auraient tout à profit à intérir, en fait, dans les centres de formation professionnelle, des centres FGA, des cas pour parler, là, des pratiques, pour se former, en fait. On sait que les communautés d'apprentissage, c'est comme un peu, ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, ça donne des beaux résultats et ça augmente le sentiment aussi d'appartenance et le sentiment d'éficience professionnelle au niveau, là, des employés, hein? Puis on le sait, des employés heureux font un milieu heureux. L'idée, en fait, c'est de vous présenter un petit peu comment on l'a fait. Donc, le premier travail, là, qu'on a fait, c'est vraiment d'amener les enseignants à prendre conscience du vocabulaire qu'ils utilisaient avec leurs élèves, pas avec leurs élèves, mais surtout quand ils venaient nous rencontrer, tu sais. Donc, c'était un peu, là, comme s'ils allaient voir la psychoéducatrice, là, puis, ben là, fais-les, là, parce qu'il est vraiment pas motivé, ou il allait voir la conseillère en orientation, puis, ben, ça marche pas son objectif, le réoriente. Donc, on poussait, en fait, le travail et ce qu'on voulait, c'est d'amener les intervenants à travailler en collaboration avec l'élève et l'enseignant. Donc, on forme, en fait, vraiment un trio. Donc, je vous ai mis, par exemple, l'étude de cas de Robert, en fait, qui est une étude, qui a une présentation, là, de cas qu'on a fait, là, chez nous. Et l'idée, c'est de regarder quel est le vocabulaire qui est connoté dans ça. Donc, je vous l'ai mis dans le chat et là, j'ai le partage d'écran. Je vous la lis. Robert est un ancien consommateur et encore quelques effets secondaires. Il n'a pas de réseau social, mais il n'en cherche pas. Il est peu enclin à parler de sa situation. Il a un enfant, sa grande fertie. Robert semble impatient. Il peut soupirer. Il ferme ses livres lorsqu'il ne comprend pas. Quand vous ne pouvez pas répondre à ses questions immédiatement, il arrête de travailler. Le potentiel d'apprentissage scolaire est très présent et facile à observer. Aucun enseignant n'a développé de lien avec lui. Donc, vous avez la situation de Robert. Donc, si vous voulez la mettre sur votre propre écart et regarder, quelle est dans ce cas-là les impressions qu'on peut ressortir et c'est quoi les dangers? L'impression qu'il peut sortir, c'est qu'il n'y a aucun intérêt, pas de motivation et qu'il ne s'implique pas dans son cheminement. Oui, c'est là. Puis, est-ce que c'est une manifestation ou c'est une manifestation ou c'est une impression? C'est une impression parce que personnellement, il ne serait pas motivé, il ne serait pas assis en classe. Cela, tu sais, donc de ramener qu'est-ce que c'est la motivation quand on étudie à l'éducation des adultes, même quand on est au carcéral, donc c'est quoi, tu sais? Donc, il est là, il est présent, tu sais. Effectivement, est-ce que vous en voyez d'autres? Vous pouvez relire le cas de Robert qui est dans le chat. Bien, moi, je dirais on parle de lien, là, c'est écrit qu'aucun enseignant n'a réussi à développer de lien. J'aurais le goût de dire par rapport à mon expérience et pour répondre à Mme Sylvain tantôt, que les détenus viennent à l'école, sont motivés puis c'est comme s'ils étaient ailleurs que dans une prison. Ce que je me sers beaucoup après plusieurs années au carcéral, c'est de... Il ne faut pas écouter tout le petit bobo, tout ça, mais c'est juste être là pour sentir qu'on est là premièrement, que lui, il compte, autrement dit, l'écouter. Puis moi, ce sur quoi je m'intéresse beaucoup pour créer un lien avec le détenu étudiant, c'est de me servir de ses goûts, ses intérêts. Je le fais parler, autrement dit, tranquillement, pas vite. Je le laisse parler un peu de... Bon, j'en ai qui font... On a des cours d'art qu'on donne à l'occasion puis il y a des artistes parmi les détenus et c'est d'aller chercher en fin de compte l'intérêt du détenu. Si c'est la musique qui l'intéresse, parfois ça peut être, bon, créer, travailler le bois, une autre fois, c'est, bon, écrire, peu importe. Et à partir de ça, moi, j'essaie d'aller le chercher. Je m'en sers, autrement dit, je suis manipulatrice. Je m'en sers pour faire un lien avec ses études. Donc, exemple, on a un cas qui, lui, sa vie, c'est l'ébénisterie et, bon, je ne le nommerai pas, mais sa vie, c'est ça. Puis il y a beaucoup de difficultés à l'école. Donc, la façon qu'on a trouvé l'an passé pour le stimuler, c'est que, pour qu'il soit concentré dans ses études, autant en mathématiques qu'en français, etc., c'est qu'on lui disait, bon, OK, tu vas faire des examens, mettons, tu vas compléter ton premier secondaire en français, puis après ça, tu pourras faire un projet d'art. Là, il y avait de la broue dans le poupette, il était bien content, fait qu'il pouvait créer son projet, mais il travaillait fort pour atteindre cet objectif-là. Quand il avait créé son projet d'art, bien, en même temps, il continuait à faire ses études, mais là, il disait, OK, celui-là est terminé, parfait, c'est super, puis son projet d'art, je vous dirais, c'est pour garder un peu un équilibre à l'intérieur en même temps que ses études. Donc, moi, je vois vraiment l'importance de faire un parallèle avec les deux. Donc, il fallait qu'il décrive son projet, son projet est parti de quoi exactement. Donc, là-dedans, il y a de la communication, il me parle de, il y a un paquet d'affaires, puis il fait de, ce qu'il crée, il travaille plein les mathématiques dans lesquelles il y a beaucoup de difficultés, mais il réussit à faire des angles, un paquet d'affaires, puis il est très faible en mathématiques. Donc, on essaie de faire le parallèle avec ça. Après ça, on lui redonne des objectifs pour créer, pour faire, mettons, le premier secondaire en mathématiques et on continue comme ça, deuxième secondaire en français, tout ça. Ça fait qu'on lui donne un annal. Lui, il est content, nous autres aussi, puis à un moment donné, bien, il complète tel, tel niveau et c'est un peu ça aussi au niveau où on essaie d'intégrer l'activité physique aussi, toujours pour garder un équilibre parce que c'est comme nous dehors puis les étudiants à l'extérieur aussi, dans la vie, ça prend ça, même si ils sont en prison, il n'y a pas de raisons pourquoi le gars ne pourrait pas évoluer et garder un équilibre dans sa vie. Donc, c'est d'y donner des outils au niveau de l'éducation physique, c'est juste de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître, l'hygiène personnelle, etc., etc., etc. Donc, je pense que c'est un équilibre de tout ça et la variété fait en sorte que les gars vont vouloir rester plus à l'école, vont vouloir poursuivre dans leurs études, mais le secret, c'est vraiment de s'en occuper. Effectivement, en fait, vous revenez à l'essentiel puis à créer le lien extrascolaire et à connaître son élève. Mais quand on revient au cas de Robert, c'est comme une description qui ne veut comme rien dire, qu'est-ce que je peux faire quand quelqu'un me décrit un cas comme Robert, qui n'est pas motivé, qui ne semble pas, qui est impatient ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est du vocabulaire que dans les centres, on me dit entendre et qu'on passe beaucoup de temps à décrire en fait la situation. Mais c'est quoi les interventions qui sont notées? Il n'y en a pas. Donc, c'est quoi le pouvoir de l'enseignant? C'est quoi le pouvoir de l'intervenant? C'est quoi le pouvoir de la direction en fait dans un cas comme Robert? Alors, voilà pourquoi en fait on a voulu faire un gros, gros, gros travail sur les manifestations, travailler selon les manifestations. Donc, en fait, vous avez le guide en version électronique d'intervenir pour réussir. Et tu sais, si je vous décris le cas de Robert, bien, quelles sont les catégories dans lesquelles on pourrait retrouver Robert? Quelles sont les manifestations dans lesquelles je pourrais nommer Robert? Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris le temps de feuilleter un peu l'ensemble des manifestations. Mais si j'ai quelques exemples, en fait, j'apprécierai. Puis, Stéphanie, moi, je te relance la parole parce qu'on l'a fait le cas de Robert dans plusieurs centres. Donc, qu'est-ce qui ressortait en fait quand on voulait essayer de nommer les manifestations? Bien, c'est un peu parce que là, on le voit puis Mme Rouleau nous l'a bien décrit quand on part dans une séquence aussi de dire « Oups, Mme Rouleau nous dit le lien, c'est important. » Donc là, on a été derrière ce besoin-là, cette manifestation-là de dire « Ah, bien lui, il ne crée pas de lien avec personne. » On voit aussi qu'il n'est pas motivé. On part dans tous les sens puis quand on a fait travailler sans nécessairement y aller avec l'outil dans les sens, ce qu'on voyait, c'est qu'il ressortait des manifestations, mais des pistes un peu aussi dans plusieurs avenues de possibilités d'intervention pour intervenir avec Robert, en fait. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de voir dans un cas. Il y a différentes manifestations qui peuvent nous guider puis quand on parle d'un langage commun aussi, c'est un peu ça puis de travailler en collaboration puis de travailler ensemble, ça nous amène à avoir différentes manifestations. Vous voyez, si vous reprenez aussi votre document, la table des matières dans les grandes catégories aussi, c'est une façon d'aller rechercher après ça les différentes manifestations puis de se pister vers un peu qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme manifestations chez Robert. Donc là, on voit, Karine a réaffiché ici la motivation. On a des indices qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de ça des manifestations chez Robert. Est-ce qu'il y aurait d'autres catégories que vous voyez qu'on pourrait aller rechercher des manifestations aussi chez Robert? Les catégories, je vais vous les mettre, vous les voyez enfin à l'écran. Donc, tu sais, Robert, il peut présenter certains signes d'impulsivité. Sa concentration est probablement très faible parce qu'il ne se met pas à la tâche. Est-ce que la gestion de la vie personnelle qui est comme complexe? On sait qu'il y a un enfant ou quoi que ce soit. C'est-tu un problème de motivation? Donc, c'est intéressant parce que selon l'œil de chacun des enseignants, on veut les amener à développer des stratégies. Et c'est tout à fait normal qu'on arrive à ne pas canner la personne dans une seule catégorie. C'est bien rare que quelqu'un va me dire qu'il y a l'ensemble des manifestations dans la concentration, mais il n'y a rien ailleurs. On le sait, on est des êtres complexes, on a des personnes avec qui intervenir. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un portrait qui va toucher ici et là la personne. Et selon le sentiment d'efficience professionnelle de l'enseignant et selon son désir de vouloir, il va pouvoir mettre en fait une intervention à la fois à la place. L'idée, c'est aussi d'amener les enseignants à dire on va mettre en place des choses, mais avant de mettre deux, trois interventions qui sont tous des interventions de niveau 1, je vais aller miser sur une chose. Parce que si je veux travailler l'impulsivité, en même temps, je ne pourrais pas travailler la coordination, je ne pourrais pas travailler la lecture ou quoi que ce soit. On le sait, donc de mettre en place une habitude va demander en fait du temps, de la répétition, de la fréquence et de l'intensité. Donc, on est vraiment dans une approche aussi RAI. C'était ça et on revenait à la notion de besoin, Stéphanie. Certainement, cette image-là, je l'aime beaucoup, je la remets tout le temps. Quand on est en situation de collaboration, tout est une question de perception aussi, comme dans le cas de Robert. Par où on prend un adulte comme Robert? Instinctivement, est-ce qu'on va y aller avec le lien? Est-ce qu'on va aller agir sur l'impulsivité d'abord? Est-ce qu'on va aller le réconverter dans la gestion de la vie personnelle avec son enfant? C'est relatif, en fait, cette notion-là de besoin. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui peut être prioritaire. Il y a toujours aussi le besoin de l'adulte et des fois, il y a le besoin de l'enseignant aussi. Peut-être que moi, l'impulsivité, ça vient tellement me chercher que c'est peut-être là qu'il faut que je vienne répondre aux besoins avant pour aller créer le lien après. Ça aussi, c'est très relatif dans la notion de besoin qu'on va aller détecter en équipe pour pouvoir intervenir avec notre adulte. Donc, ça peut concerner, comme je le disais, la gestion de classe, mais l'important, quand on est en train d'intervenir avec cet adulte-là, c'est de prendre un peu la priorité dans les besoins, c'est d'être capable d'en discuter avec le langage commun, avec les manifestations, de nommer, en fait, ces besoins-là qui viennent chez l'adulte et chez l'enseignant pour s'entendre en équipe de services complémentaires ou en équipe enseignante sur l'intervention, sur quels besoins on va aller agir en premier, de se laisser du temps aussi pour pouvoir agir sur ce besoin-là pour ensuite, oui, attaquer vers d'autres manifestations et d'autres besoins, mais peut-être que venir agir sur un besoin va venir débouler sur les autres interventions. Là, c'est fort probable, mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Je pense que c'est un peu ça qu'on veut amener comme constat. Dans la collaboration, il y a de s'entendre sur des interventions qui sont cohérentes aussi puis sur des pistes qui sont communes en fait. En fait, il y avait une belle diapositive que peut-être qu'on reviendra, mais on a aussi dans tout ça mis en place comme un petit peu une philosophie de qu'est-ce que c'est une bonne intervention, qu'est-ce que c'est une intervention qui est efficace. En fait, l'intervention efficace, elle doit être en fait explicité à l'adulte. Donc, en fait, des fois, on met en place des choses, mais est-ce qu'on en a parlé à l'adulte? Est-ce qu'on l'a questionné que son impatience, son impulsivité nous questionnait, nous posait problème? Est-ce qu'on a mis en place des gestions de classe? Donc, je travaille présentement avec beaucoup de centres parce qu'on se rend compte que la gestion de classe en ligne et en présentiel, c'est très difficile, mais peu de centres, peu de classes ont mis en place des attentes claires, affichées. On sait aussi que les règlements de centres, les règlements aussi d'évaluation, c'est comme très drôle parce qu'on voit que c'est problématique, mais écoute, les règlements de centres avec, il y a peu de centres maintenant qui ont des agendas scolaires, mais les règlements se retrouvaient là. Alors, est-ce qu'ils sont montrés en fait à l'accueil ou quoi que ce soit? C'est toutes des choses que pour avoir des interventions efficaces, il faut se poser. Donc, une intervention en fait ça se situe en fait dans la zone de pouvoir de l'adulte. Donc, l'adulte doit pouvoir sentir qu'il y a du pouvoir et pour chacune des difficultés, on doit mettre en relief ce qu'on entend depuis ce matin des forces. Donc, parler des forces de l'adulte, connaître son adulte qu'on a avant de soi. Ça va cibler une sphère de manifestation, donc une catégorie et une bonne intervention doit pouvoir se découper en sous-étapes. Donc, si par exemple on veut qu'il arrive dans un temps requis, bien en sous-étapes ça veut dire qu'on peut en fait découper en plus de temps. Il doit avoir fréquence et intensité, demande du temps. En fait, Steve Masson, j'écoutais la semaine dernière, c'était l'Institut des troubles d'apprentissage et il disait qu'on ne peut avoir que 17 nouvelles habitudes en fait le par année parce que ça demande du temps, de la fréquence avant d'en intégrer en fait d'une autre et ça doit être régulé, ajusté ou modifié. Mais quand on met quelque chose en place, OK, ce n'est pas après la première fois que ça va fonctionner et ça peut fonctionner un jour et pas fonctionner l'autre jour. Donc, il y en avait beaucoup d'enseignants qu'on avait pistés parce que les services complémentaires, en fait, on a un rôle aussi, le conseil, il dit, ah bien oui, je l'ai essayé deux fois puis ça n'a pas marché fait qu'il est revenu. Bien non, OK, ça demande du temps puis c'est correct aussi que ça ne soit pas la bonne intervention mais l'idée aussi c'est d'amener les gens à consigner, à prendre des notes ce qui a facilité aussi la passation. Donc, je le sais qu'au fédéral, les gens restent un peu plus longtemps qu'au provincial mais pour faciliter la transition entre les divers services d'enseignement, par exemple, je pense à quelqu'un qui finit sa passation et qui s'en va plus en FBC, FBD, quelqu'un qui est en insertion socio-professionnelle et qui s'en revient en FBC ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de mettre des actions et de ne pas toujours repartir à zéro. Alors, on a la philosophie que l'adulte qui est en avant de nous autres à l'éducation des adultes il repart à nouveau mais il y a une histoire, il y a des interventions qui ont fonctionné et c'est sur ça qu'on voulait redonner du pouvoir. La zone de pouvoir en fait aussi doit parler énormément avec votre clientèle peut-être en centre de détention aussi quel est le pouvoir de l'adulte dans cette situation particulière-là aussi. Là, ça, c'est assez intéressant de se questionner là-dessus. Avant de commencer avec l'autre cas, il y a Lina qui aimerait intervenir. J'ai développé un projet, écoutez, j'ai commencé puis ça l'arrêtait à cause de la COVID mais j'ai développé le projet que tous et chacun des étudiants devait se faire son propre plan d'évasion. Avec l'idée du plan d'évasion parce que là, vous parlez de oui, de développer puis que tout le monde soit en concertation mais je trouve que si la personne n'a pas son propre projet de formation, selon une approche un peu plus andragogique, moi, je trouve, c'est d'aider la personne à se donner. Alors, comme moi, je donne un cours sur les dépendances, mon projet s'appelait plan d'évasion de ma condition d'homme dépendant. Alors, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton plan d'évasion? Puis les surveillants trouvaient ça bien drôle qu'on travaille sur le plan d'évasion. Alors, il y avait comme une complicité entre tout le monde, on se regardait puis on souriait, ça faisait rire. Alors, c'est quoi ton plan d'évasion? Alors, quand les personnes arrivent dans la classe, déjà là, on désamorce juste avec ce jeu de mots-là et c'est la personne qui a son plan. ce n'est pas un cours, mais c'est une personne qui se promène avec son plan puis elle intègre l'ensemble de ses intérêts. Et là, moi, je trouvais qu'on avait quelque chose de rassembleur puis je trouvais ça pertinent puis ça va un peu dans votre sens quand vous dites oui, de se rencontrer, oui, de se parler de la personne où elle est dans ses besoins, mais je trouve que c'est d'autant plus important si c'est la personne qui porte son projet puis qu'il promène d'une place à l'autre. Donc là, je trouve qu'on... Hein? Voilà. Tout à fait. Karine parlait de l'Institut des troubles d'apprentissage. On a assisté au même congrès la semaine passée. Donc là, on revient à la tête pleine d'inspiration. Mais on parle beaucoup, beaucoup d'autodétermination aussi. Puis je pense que c'est quelqu'un de Trois-Rivières. Il y a une chaire qui étudie l'autodétermination dans ce coin-là. C'est ça. C'est ça aussi, redonner le pouvoir à l'adulte aussi puis le remettre les yeux vers son pouvoir, vers sa motivation puis de travailler avec lui. C'est vraiment le privilège qu'on a aussi à l'éducation des adultes de revenir puis de leur redonner ce pouvoir-là. Très intéressant pour ceux qui ont envie d'aller s'inspirer là-dessus. Ça peut être des beaux guides d'intervention. Dans le chat, en fait, je vous ai mis le cas de Jean-Cérien. Je vous demande de l'ouvrir. Je vais le partager en fait à l'écran. Mais c'est un autre cas qu'on a travaillé avec certains centres. Il y avait Jean-Cérien. Est-ce que Jean-Cérien, tu peux nous lire le cas de Jean-Cérien? Jean-Cérien, là, oui, oui, OK, on va y aller. Donc, il fallait que je revienne chercher mon micro. Je suis en train de lire. Jean s'assoit toujours au fond de la classe. Il vient me voir pour le premier numéro, puis pour le deuxième, aussi pour le troisième. Il a de la difficulté à s'exprimer, le français n'étant pas sa première langue maternelle. Il invente des mots, il s'en va au gamazin au lieu de magasin. Il s'en va par l'acé au lieu de dire parler, etc. Il ne fait pas de France complète. En classe, nous lisions un texte sur la cabane à sucre. Il pensait que c'était l'endroit où l'on fabriquait du sucre. Il ne comprend pas non plus que du beurre qui note, c'est du beurre d'arachide. Il ne fait pas de lien. En français, comme en mathématiques, il est en présecondaire. La lecture étant omniprésente, il est peu autonome, il est cependant attachant. C'est encore du vocabulaire qu'on entend. Il y a tout ça, mais c'est une bonne personne. On a le goût de vous mettre en action et de vous mettre dans le chat un jam boy. Il y a plusieurs personnes. Il y a Panda Anonyme qui vient de se joindre. Il y a des personnes qui vont aller. C'est quoi les meilleures interventions à faire avec j'en sais rien? Je vous présente Jamboard qui est quand même un outil facile. Vous pouvez cliquer sur le petit Pense-Bête qui est juste ici et ça va faire en sorte un petit post-it. Qu'est-ce que je pourrais faire par exemple avec j'en sais rien? Je pourrais, je peux lui lire certains numéros. C'est une intervention que je peux faire et là, ce que vous allez voir, c'est un petit post-it que je peux changer la couleur et que je peux déplacer. Ce que je vous demande de faire, c'est que pour les cinq prochaines minutes, on se questionne qu'est-ce qu'on peut faire pour j'en sais rien? C'est quoi les meilleures interventions qu'on peut faire pour lui? Est-ce que tu veux nous la dire, Karine? Quelle serait ton intervention? J'essaierais moi avec la synthèse vocale peut-être. numériser ses livres puis utiliser la synthèse vocale. Oui, excellent. Donc, utiliser la synthèse vocale. Super. On a numérisé ses livres. Ils sont là, deux interventions. Quand on disait une intervention, elle peut se découper. Donc, on voit si la synthèse vocale n'est pas habituée puis que l'ordinateur n'est pas habitué. Juste le fait d'avoir l'outil numérique, déjà là, c'en est une, en fait, Merci, Karine. Est-ce qu'il y en a d'autres? Prendre des petits moments pour lui faire l'ouïe? Moi, je ne suis pas capable non plus d'écrire un petit titre. Moi, j'aurais fait lire l'élève pour ça. qu'est-ce qu'il comprend, lui, de la question? Donc, le faire lire et reformuler pour valider sa compréhension. Est-ce que j'ai bien reformulé votre idée? Oui, tout à fait. Je veux savoir qu'est-ce qu'il comprend dans la question avant de chercher une réponse. Ce qu'il comprend. Oui, excellent. Moi, j'aime vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de travail que je fais quotidiennement pour, au lieu de dire, bien, voir qu'est-ce qu'il ne comprend pas, est-ce que tu peux me dire ce qu'il comprend? Puis l'élève, il va dire, bien, je ne comprends rien. Mais ce n'est pas vrai que tu ne comprends rien. Donc, l'idée, c'est d'amener et l'enseignant et l'élève à comme plus préciser le bris de compréhension. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas capables en fait d'écrire et qui voudraient nous dire leurs interventions? L'idée aussi, c'est de regarder tout ce qu'on a fait dans le Jamboard. Écoute, je suis sûre que de vous laisser parler entre vous, il y aurait beaucoup, beaucoup d'interventions. Mais l'idée, c'est quand on met en place quelque chose en classe, je n'ai pas nécessairement besoin de l'orthopédagogue. Je n'ai pas. Tu sais, oui, si je vois que la synthèse vocale, c'est un bon outil en fait pour lui puis surtout si vous pouvez y avoir accès, bien, écoute, c'est quelque chose en fait que vous pouvez essayer en classe sans l'autorisation d'une autre personne. OK? Donc, on avait vraiment une difficulté à mettre en place beaucoup les outils technologiques ou le tiers-temps. On dirait qu'on attendait qu'on coche des crochets dans le PAA ou dans la feuille des mesures adaptatives. Pourtant, en fait, nous, comme orthopédagogue, comme CP Adaptation Scolaire, on veut en fait voir qu'est-ce qui fonctionne en fait pour lui, tu sais, ou pour cette personne-là. Donc, c'est quelque chose qui était un peu intéressant puis quand on vous parlait tantôt du pouvoir de l'enseignant, bien, ça vient renforcer ça. Il y a toute la notion, Karine, de référent culturel. Il y a personne qui les a ressortis, mais ça aussi, c'est très intéressant d'aller travailler. C'est sûr que si tu ne sais pas ce que c'est, une cabane à sucre et que tu es en train de lire un texte là-dessus, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, d'avoir le texte avant, d'aller faire des recherches avant, d'en discuter ou tout ça pour pouvoir amener le sujet. C'est toutes des choses qu'on peut essayer. Le vocabulaire qui est en lien avec ça, moi, je peux juste m'imaginer ne pas connaître la cabane à sucre là puis il y en a du vocabulaire de la cabane à sucre mais lié avec tout ça là. Travailler la confiance en soi, le manque d'autonomie, c'est un syndrome d'impuissance. Écoute, j'aime ça. Et de sensibiliser son équipe sans tremper à ça, de regarder que l'historique scolaire, l'historique personnel, l'historique de groupe n'est pas nécessairement, on voit que les études ont prouvé ça, donc de prendre cette sensibilité-là, alors c'est quelque chose en fait qui est très bien. Et souvent, en fait, les interventions, bien, de les partager en fait aux collègues plutôt que des impressions, des manifestations, bien, c'est quelque chose qu'on voulait amener aussi au travers de nos équipes multi ou de nos satellites, en fait, qu'on les appelle, donc nos petites équipes pour plus parler des interventions que des manifestations. Donc, ici, c'est un beau gabarit de l'ensemble des choses qu'on peut faire et il y en a en fait vraiment beaucoup. C'est toutes des choses de niveau 1. Donc, tout ça, hein, peuvent être des stratégies universelles. C'est ce qu'on disait dans le fond, puis c'est ce que Guillaume nous l'a très bien modélisé aussi tout à l'heure. Le guide servait, en fait, à aller voir, puis vous allez voir que plus vous allez feuilleter le guide, il y a des stratégies qui peuvent s'appliquer d'une catégorie à l'autre ou d'un comportement, d'une manifestation à l'autre. Bien, c'est exactement ça le but. Il y en a certaines que si on met en place, en fait, dès le départ dans notre classe, bien, ça peut être très aidant dans plusieurs, là, des manifestations qui peuvent être chez l'adulte. Si je prends comme exemple, Karine l'a parlé un peu tout à l'heure, là, de rendre très explicite ce qu'on attend de l'adulte, que ce soit dans l'apprentissage ou dans les comportements, bien, cette simple stratégie universelle-là peut venir aider dans une tasse de manifestations, autant dans l'anxiété, autant dans l'organisation, dans mon apprentissage. Donc, ça peut être des stratégies qui peuvent être mises, bien, certainement en classe, mais aussi, là, en tutorat, parce que, bon, il y a des rencontres individuelles aussi qui peuvent se faire avec l'adulte. Puis vous voyez, là, la photo actuellement qui a été prise avec un enseignant de notre centre aussi, puis je l'aime beaucoup, cette photo-là, justement parce qu'on utilise le guide, là, tu sais, il est sur nos bureaux, il est sur nos tables, il est dans les classes pour que l'adulte puisse, lui aussi, on parlait tout à l'heure, là, de redonner le pouvoir, s'observer, un peu dépister qu'est-ce qui lui arrive. On lui amène aussi cette connaissance-là de reprendre ce pouvoir-là sur ses difficultés aussi, d'aller identifier ses propres manifestations, d'aller lui-même nous suggérer des stratégies qui pourraient être aidantes pour lui, de voir comment, lui, il fonctionne. Donc, c'est là aussi notre métacognition, puis il est là aussi notre pouvoir en rencontre individuelle avec l'adulte. Cet outil-là peut aussi être très, très, très aidant, puis ça fonctionne, hein? Nos adultes aiment ça, ils fouillent dedans, il est quand même aussi très visuel, là, ça a été fait aussi autant pour les enseignants que pour les adultes pour le consulter. Guillaume? Oui, dans le fond, pour me centrer, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a une façon que vous voyez, puis là, peut-être j'ai le modèle en tête des équipes multis, mais est-ce qu'il y a une façon intéressante de travailler serait, par exemple, on se rencontre en équipe, on fait un peu le tour de portraits d'élèves en parlant des élèves, on dit, voici les manifestations qu'on remarque chez cet élève-là, puis voici telle-telle stratégie qu'on pense qu'on pourrait mettre en place en tant qu'équipe si on travaille en équipe avec certains élèves. Donc, d'aller vraiment expliciter, dire, on fait le tour de nos élèves, là, qu'on remarque, puis quelle stratégie semble les plus appropriées pour ces élèves-là, puis on essaie tout le monde ensemble de les mettre en pratique. Est-ce que c'est le genre d'approche qui peut ressortir de l'utilisation du guide, par exemple? Bien oui, tout à fait, Guillaume, ça peut être une genre d'approche, puis comme on le disait tout à l'heure aussi, c'est de venir prioriser, parce que quand on a identifié, là, on disait des cas, c'est complexe, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées, il y en a qui peuvent être utilisées en même temps par plusieurs enseignants, si on reprend, j'en sais rien, si on croit que la stratégie à utiliser, bien c'est de la synthèse vocale, par exemple, bien utilisons-la en mathématiques, utilisons-la dans toutes les matières, ne nous limitons pas au français, donc cette stratégie-là, on essaie, on le disait tout à l'heure, de l'essayer dans plusieurs contextes, c'est vraiment ça qui est intéressant, mais dans l'approche équipe, oui, ça, ça peut être une façon de fonctionner, d'y aller avec des cas qui sont des fois un peu plus problématiques, puis pas seulement ceux, tu sais, des fois, c'est d'y aller en prévention aussi, si on est capable dans notre portrait de classe, d'y aller avec tout le monde, c'est l'idéal, puis après ça, on peut s'entendre dans notre collaboration sur les manifestations puis les stratégies à essayer, tout à fait. Bien, excellent, tu sais, je fais du pouce, puis Guillaume, ce que tu as nommé, en fait, je veux dire que je le travaille avec certains centres, tu sais, de regarder maintenant à des portraits de classe pour regarder, à mettre en place des stratégies de groupe, en fait, mais c'est sûr que l'idée, c'est d'amener les profs à communiquer ensemble puis d'avoir une certaine cohésion entre les interventions et du vocabulaire. On le sait que c'est un indicateur, en fait, de réussite aussi scolaire. L'idée, on voulait, par cet outil-là, aussi amener les enseignants et l'équipe centre, en fait, à consigner les informations. Donc, en fait, ce n'est pas une culture qui est implantée dans énormément de centres. Là, c'est le modèle, en fait, dans Tosca, on le sait que Tosca va éventuellement feu Tosca, tu sais, mais il y a des centres avec qui je travaille, mais qui l'utilisent dans leur bloc-notes de Microsoft ou dans d'autres outils plus internes, FileMaker ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est de venir que tout le monde, dans le fait, dans le centre, on consigne les informations pour faire un meilleur suivi d'élèves. Alors ça, c'est un petit peu un pas-à-pas sur comment on a fait prendre des notes sur mon élève. Donc, et c'est quelque chose qui a été fait pour répondre aussi aux professionnels qui avaient des ordres professionnels, donc psychoéducateurs, conseillers d'orientation, travailleurs sociaux, donc on le sait qu'ils doivent prendre certaines notes. Il y a des données qui demeurent en fait confidentielles, mais là-dedans, il y a des données qui peuvent être partagées qui ne portent pas atteinte en fait à l'adulte. L'idée, c'est de regarder quelles sont mes données subjectives, d'amener en fait l'enseignant à questionner en fait l'adulte sur qu'est-ce qu'il pense de cette manifestation-là. Pourquoi en fait? Parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, c'est qu'il y avait énormément de gens qui n'avaient pas consulté l'adulte sur la difficulté sur laquelle on voulait travailler ou que l'adulte n'avait pas la même perception de ça. Je prends par exemple en fait que j'ai un adulte qui prenait toujours quatre fois le temps pour faire ses livres et qui avait toujours comme 63, 64 en langue ou quoi que ce soit. Alors, on se préoccupait comme équipe centre ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on met en place. Mais quand on questionnait l'adulte, écoute, lui, ça allait bien dans sa perception. Il y avait une souris qui avait toujours pris du temps ou quoi que ce soit et qui avait toujours été en échec depuis plusieurs années. Donc, vous voyez, les professionnels et l'adulte n'avaient pas la même version. C'est la même chose en fait pour les retards, le comportement, l'impulsivité ou quoi que ce soit. Quand on se met à questionner, on se rend compte que des fois, on n'a pas les mêmes perceptions. Alors, on a des bons exemples, on a ce qu'il ne faut pas faire. On a la phase en fait observation. Qu'est-ce que j'observe en fait en classe? Des observations mesurables. c'est dans la section manifestation. Quelles sont les interventions que je vais faire et surtout, c'est quoi ma compréhension de la situation problème et surtout, quand est-ce que je vais la réguler et à quel intervenant je vais le référer. C'est important en fait parce que d'avoir un certain intervenant pivot, c'est quelque chose qu'on voulait voir parce que, moins au carcéral, mais dans les centres, on voyait souvent que nos élèves les plus, notre niveau 3, on se rendait compte qu'ils étaient suivis par la TES, par le CO puis par leur taux pédagogue. Mais tu sais, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion ou quoi que ce soit. On va aller travailler avec un professionnel. Est-ce que ça implique que les professionnels puis les enseignants vont se parler? Oui, mais on va miser sur une cible d'intervention qui va pouvoir en fait être régulée. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé parallèlement. Lynn avait une question, Karine. Faire du pouce là-dessus, je trouve ça intéressant de le consigner. Nous, on est en circuit fermé en milieu carcéral. Donc, Tosca, c'est pas tout le monde puis Feu Tosca, effectivement, il va disparaître. Par contre, au niveau des évaluations de rendement pour le fédéral, si on est en mesure de donner l'information dans le système, nous, ça s'appelle SGD, système de gestion des détenus, d'aller inscrire l'information parce que nos élèves se promènent d'un établissement à l'autre. Donc, il y a des interventions super intéressantes. Tu changes d'établissement, arrives dans une nouvelle classe, le nouveau prof est en mesure d'aller voir qu'est-ce qui a été fait. Ça fait que ça, je trouve ça très intéressant. Bien, oui, effectivement. Puis écoute, Lynn, tu me fais du pouce parce qu'on se le fait souvent demander est-ce que le guide va pouvoir répondre à la clientèle qui est anglophone et on vient d'avoir en fait la confirmation que le guide sera traduit prochainement en anglais. Donc, si vous intervenez avec des élèves qui sont anglophones ou un milieu en fait anglophone, bien, c'est un outil que vous allez pouvoir avoir aussi et utiliser. Je vais faire du pouce aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Karine, parce qu'on les présente aussi ici. On a fait des grilles d'auto-observation en lien avec notre outil intervenant pour réussir. Donc, de cette façon-là, on était capable d'aller rechercher aussi. On a une version qui est élève, qui est adulte puis on a une version aussi qu'on donnait à l'enseignant. Donc, ça aussi, c'était très intéressant pour qu'on vienne répondre aux bons besoins, qu'on utilise une bonne stratégie aussi de venir uniformiser cette vision-là de la difficulté du point de vue de l'adulte puis du point de vue de l'enseignant. C'est certain que dans toutes les catégories, on venait un peu pister. Il y avait certaines catégories, des fois, parce que si on parle, on a une quinzaine de catégories, pour l'adulte, ça devenait difficile. On ciblait quelques manifestations, on utilisait notre outil, on ciblait des catégories, puis ensuite de ça, l'adulte s'auto-observait. Donc, ça, c'était très, très aidant. Le partage aussi avec l'enseignant, quelles étaient les différences dans leur perception. Ça amène aussi une belle communication. Ça peut être très utile en tutorat. Ça peut peut-être même éviter des interventions d'un autre niveau parce que finalement, l'enseignant puis l'adulte se comprennent, s'entendent sur une stratégie, puis il n'y a pas nécessairement à aller chercher des services complémentaires, supplémentaires pour cette intervention-là. Donc, on reste aussi dans la stratégie universelle. Puis plus on le fait, plus l'enseignant le fait, puis ils nous le disent, les enseignants aussi. À un moment donné, ils voient que, pour tel, tel, tel élève, cette stratégie-là est intéressante. C'est sûr que dans notre façon de fonctionner aussi pour aller vers l'universel, on a commencé avec des portraits plus ciblés sur l'adulte. C'est souvent ça qui arrive. On va remarquer davantage l'adulte problématique. Donc là, on va s'attarder sur un adulte, aller rechercher quelles sont les manifestations, quelles sont ses forces. On va essayer une stratégie, mais c'est à force aussi de le faire puis ensuite de ça de reculer qu'on peut aller vers cette conception-là qui est un peu plus universelle de l'apprentissage dans notre classe. C'est de dire, ah bien, j'ai essayé ça pour lui, 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 lui. Et si je le montrais à toute la classe? Ça prend un certain temps, mais c'est comme ça aussi qu'on peut en arriver à ce que l'enseignant aussi puisse voir l'utilité de cette stratégie universelle-là. c'est de voir le bienfait qu'elle a fait pour certains individus. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a les grilles d'auto-observation. On a aussi un outil qu'on a essayé ici au centre qui est le portrait de l'adulte aussi où on venait situer justement en équipe ou avec l'enseignant. Où est rendu l'adulte? Combien de temps de fait dans ses livres? On allait voir, c'est sûr, l'absenté, les forces de l'élève. Quel était son parcours aussi antérieur? Les manifestations. Donc là, on venait appuyer avec notre guide. Les enseignants ressortaient le guide pour aller chercher les manifestations, utiliser quelles stratégies ont fonctionné aussi parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de stratégies qui sont essayées non plus. Il y en a qui ont été essayées. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aussi avec l'adulte de se donner une échéance aussi pour revenir sur ce portrait-là puis pouvoir revoir les interventions. Donc ça, c'est un outil qui était utilisé pour faire un portrait de l'adulte en individuel. Puis en même temps, je vous montre le portrait de classe en fait. qui a été fait selon l'ensemble des catégories, mais après ça, on a pu le décliner dans toutes les catégories. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on travaillait en classe sur des stratégies pour gérer l'impulsivité, des stratégies pour mieux communiquer, pour augmenter l'autonomie, pour développer la mémorisation ou quoi que ce soit, pour l'apprentissage. Donc, écoute, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en fait, de faire des portraits de classe, du dépistage, de récolter des données un peu plus macro aussi parce que dans des approches individuelles, on est très centré sur l'élève, mais on le sait aussi que les études ont montré que c'était quelque chose qu'il fallait garder pour la FGA. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir un pied de recul et de regarder qu'est-ce que je peux faire en fait en groupe. Donc, c'est des portraits de classe. Je tiens à dire que le PowerPoint, je vais vous le déposer, va être déposé aussi dans les après-cours, donc dans environ deux semaines, l'enregistrement de cet atelier-là, de même que l'ensemble des outils qui ont été présentés vont être déposés sur le site des après-cours grâce à Richard. Avant de parler ou retomber, écoute, Stéphanie, il y a le dernier point qu'on n'a pas dit. Je sais qu'énormément de centres sont en train de développer ou de se questionner sur les cours EVR. Puis écoute, intervenir pour réussir, il s'intègre tout à fait dans les cours EVR. Pourquoi? Parce qu'on demande dans ces cours-là de se connaître, d'essayer des outils, de reconnaître ses forces et les cours EVR nous permettent de faire un beau portrait de l'adulte, donc de s'en servir pour avoir un langage commun. C'est quelque chose aussi qui se fait dans quelques centres en fait au Québec, tant en FGA qu'en FP. On sait que les cours EVR sont populaires aussi au niveau de la formation professionnelle. On avait aussi dans la diapositive précédente un exemple de plan d'aide à l'apprentissage en lien avec les lignes directrices. On en a parlé précédemment aussi. Le guide peut servir aussi énormément pour venir remplir ce plan d'aide à l'apprentissage quand le portrait de classe, le portrait de l'adulte, le portrait de classe a été fait. Oui, mais qu'on veut venir pour un élève qui a des besoins vraiment plus particuliers, établir un plan d'aide à l'apprentissage avec l'équipe enseignante, avec l'équipe des services complémentaires. L'outil peut être aidant en ce sens-là pour prendre nos observations puis venir mettre le plan d'aide à l'apprentissage en jeu. Il y en a un exemple aussi. Dans nos retombées de ce magnifique projet, il n'est pas écrit là, mais je pense que c'est une amélioration de la communication. Moi, j'irais avec cette retombée-là qui est très intéressante de venir établir un vocabulaire commun, de venir collaborer, de venir discuter de nos adultes, d'avoir une ligne directrice dans nos rencontres. Ça peut être intéressant parce que, comme on le disait aussi en début de rencontre, c'est le temps qu'on passe des fois à parler, parler, parler de l'adulte, de ses différentes manifestations, besoin de nos perceptions. Là, on veut aller en mode action. Je pense que ça, ça peut nous permettre une certaine structure pour y aller de façon quand même assez intéressante. Ça nous a amené aussi à différencier les rôles dans les centres, que ce soit dans notre pyramide de réponse à l'intervention, les enseignants, leur redonner, on le disait tout à l'heure, leur pouvoir, les stratégies qu'ils peuvent faire, aller vers les stratégies universelles. C'est certain aussi que ça l'amène de la formation continue. Vous avez vu un peu à travers la présentation que, bon, on disait que l'outil n'était pas centré nécessairement sur les diagnostics, ce qui ne veut pas dire que parallèlement à des stratégies universelles, il n'y a pas d'autres types de formations qui sont encore là dans nos centres. On va aller former sur des problématiques plus particulières, ça oui, mais ça nous amène aussi de la formation continue sur comment prendre des notes de façon, comme on disait tout à l'heure dans Tosca, ou de façon observable et mesurable. Donc, c'est une formation qu'on peut amener. Ça peut être des formations aussi sur comment utiliser l'outil. Puis, Karine, je pense que tu en as vu dans d'autres centres aussi, il y a des façons de faire. Écoute, j'ai vu vraiment, vraiment plein de choses, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que les deux dernières pages de l'outil, ça nous amène aussi à aller plus loin. En fait, il y a des principes, à la page 16 et 17, il y a des principes d'enseignement efficace. Donc, tu sais, là, écoute, on a beaucoup mieux l'enseignement stratégique, l'enseignement explicite. Il y a eu des formations un peu partout, mais écoute, ça s'intègne, en fait, là-dedans. Ensuite de ça, on a travaillé le tutorat, le mentorat, comment on le faisait, quoi que ce soit. Donc, on n'est pas allé vraiment creuser, mais on a mis, en fait, quelques pistes et on accompagne les différentes équipes avec comment faire du bon tutorat, comment suivre, en fait, son élève, comment référer, en fait, aussi à un intervenant quand la direction a besoin de rencontrer aussi l'élève. Souvent, au lieu d'avoir un post-it sur le bureau de la direction, rencontrer tel élève, de consigner toutes ces informations-là. Je vous dis que, au fil des ans, c'est si on est dans la quatrième année et ça commence à… Ça fait son bout de chemin, en fait, parce qu'il y a des beaux changements qui se font ça. Mais, écoute, il y a des retombées, mais il y a des conclusions et il y a des choses qu'il faut tenir en compte. L'idée, c'est de partir des enseignants qui reçoivent cette formation-là, des enseignants porteurs de dossiers, des directions et des services complémentaires et de le traîner, de l'afficher. Nous, on se fait, en fait, un devoir d'aller en équipe multi et de l'avoir, d'ouvrir notre Tosca et de consigner des informations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessairement un réflexe, mais nous, pour instaurer un réflexe, il faut être aussi des modèles pour les enseignants et pour les élèves. Aussi, ce qui a été suggéré et ce qui se fait, en fait, c'est que les rencontres d'Ustora dans lesquelles on parle avec l'élève, écoute, on prend des notes et on l'inscrit. Donc, l'élève, en fait, voit ce qu'on inscrit à son dossier et pourquoi on fait ça? C'est que souvent, quand on ouvrait Tosca ou quand on ouvrait les courriels, on se disait, bien voyons, c'est rempli de jugement. Si l'élève voyait ça, qu'on parlait de lui, bien écoutez, ne serait-ce que les courriels sur Toscanet ou quoi que ce soit, l'élève peut demander à le consulter. Donc, il ne peut pas consulter, en fait, pour les autres, mais il peut consulter. Et des fois, en fait, ça a changé certaines pratiques parce que c'était très gênant, des fois, ce qu'on voyait comme consignation. C'était important d'avoir un langage commun, de créer, en fait, une habitude. On le sait que c'est une habitude, en fait, apprendre. Ça a créé des moments de communication, ça a créé des caps. Il y a vraiment une belle communication entre les intervenants et entre les intervenants des autres milieux. Donc, pourquoi, en fait, c'est parce qu'on a fait des moments de formation continue avec des gens du IS et des gens de la francisation. Donc, ces moments d'échanges-là, écoute, c'était vraiment riche parce que les gens ne se connaissaient pas nécessairement quand ils sont dans des plus gros centres, quand ils sont, par exemple, dans des satellites. Donc, on le sait, du niveau carcéral, vous êtes dans des établissements qui sont hors les gros centres-mères. Donc, vous voyez, c'est des beaux échanges. C'est important d'avoir un certain leadership pédagogique. Donc, ce n'est pas un outil pour laisser ou quoi que ce soit. Il faut, dans les centres avec lesquels ça a fonctionné, il fallait que la direction y croit et que ça soit comme un projet centre, en fait. Il y en a qui l'ont intégré dans leur PVR pour vraiment améliorer la communication et le rendement et, pas le décrochage scolaire, mais le maintien, en fait, le scolaire. Donc, vraiment, d'avoir une certaine vision de centre, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Avant que je départage votre écran, je veux vous rappeler que Stéphanie et moi, on est deux ressources, en fait, qui pouvons vous accompagner, qui peuvent se déplacer dans vos centres dès que ce sera possible, mais sinon, qui, en virtuel, faisons des accompagnements. Alors, Stéphanie fait partie de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires, donc, elle est disponible pour venir vous donner la formation, venir échanger aussi. Puis moi, je suis, c'est marqué enseignante-orthopédagogue, manque de l'équipe CHOC, mais en fait, je n'ai pas eu mon nouveau rôle, mais je suis la nouvelle ressource, en fait, au niveau national pour accompagner les centres FGAFP à mettre des actions de prévention et de soutien à la persévérance scolaire pour l'ensemble des adultes. Donc, pour moi, ça me fait vraiment plaisir de communiquer régulièrement avec vous et de travailler à instaurer de nouvelles façons pour soutenir les adultes. Ça fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous présenter, notre outil, comment il a pu être déployé dans plusieurs centres d'éducation des adultes. J'ai envie de vous entendre. Est-ce que ça peut vous inspirer? Est-ce que vous envoyez une utilité? Je vois les têtes. Et de quelle façon aussi, ou c'est peut-être encore en réflexion, mais... Je peux parler si vous voulez. C'est sûr que, dans le fond, je ne suis pas enseignante. Moi, je m'occupe, comme je l'ai mentionné en début de rencontre, de l'accompagnement des élèves. En fait, je ne suis pas sûre qu'on ait fait une grande planification stratégique, en fait, puis une réflexion sur l'offre de services en milieu carcéral. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant, les rencontres, la rencontre d'aujourd'hui. Puis, j'ai pris un paquet de notes. Il va falloir que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça. Le document, je capote vraiment sur l'outil que vous avez monté. En fait, ça m'apparaît hyper efficace. Puis, on avait de la difficulté de notre côté. Je parle au niveau de l'implantation du tutorat, avoir une vision commune. Puis, j'ai l'impression que cet outil-là va nous permettre, en fait, de structurer cette vision commune-là. fait que, du coup, pourquoi ne pas l'utiliser avec les élèves qui sont en milieu carcéral qui, selon moi, ont certainement aussi de grands besoins au niveau de l'accompagnement. Fait que, je synthétiserais ça comme ça, ma rencontre d'aujourd'hui avec vous. Merci. Puis, dans le tutorat, c'est vrai. Puis, il y en a qui sont, des enseignants qui sont plus à l'aise que d'autres dans le tutorat. Il y en a pour qui ça vient de façon très, très naturelle. Puis donc, pour qui cet outil-là vient les aider à se structurer, justement, à aborder les bons sujets, à aller voir des manifestations. Ça crée un moyen de communiquer avec l'adulte en remettant les grilles d'auto-observation. Donc, ça peut venir outiller certains enseignants qui, dans la matière, font un suivi. Mais des fois, quand ça déborde dans les autres catégories aussi, ça devient aidant. Ça donne une salarie d'avoir des mots puis des pistes d'intervention pour faire ce lien-là puis aller de ce côté-là. Ça, ça peut être très intéressant, en effet. Moi, je sais que j'ai, c'est ça, je suis moins avec les élèves, mais pour le voir de l'extérieur, je trouve ça vraiment intéressant de ne plus arrêter de parler. D'aller dire, ah, il n'est pas motivé, il n'est pas engagé dans ses études. De parler, OK, mais comment ça se manifeste? Je trouve que l'idée de manifestation, d'être capable de les nommer puis après ça, d'aller voir c'est quoi les stratégies les plus appropriées pour ces manifestations-là. Je trouve que c'est un vocabulaire vraiment intéressant puis en tout cas, moi, on peut vraiment faire un bon bonhomme de chemin puis vraiment aider les interventions auprès des élèves puis avoir une approche concertée. Ça fait que, bravo. Moi, j'aime bien l'idée de développer des outils de partage de suivi d'élèves, surtout dans les peines où on a beaucoup de roulements entre les élèves qui se promènent d'un peine à l'autre puis qu'on n'a pas vraiment suivi entre différents centres. Donc, peut-être développer un outil SGD, pourquoi pas, mais on peut noter quelle intervention on a fait dans tel centre puis pouvoir avoir accès à ça puis effectuer un suivi d'un centre à l'autre puis je trouve que ça peut être très pertinent à développer. Une excellente idée, en fait, puis c'est ça, d'aller loin des manifestations, ce que ça nous apporte aussi, c'est d'avoir aussi un portrait de l'adulte qui est intéressant. Souvent, on reçoit des, ici, c'est souvent, on disait, des diagnostics, mais au-delà de ça, une personne qui est dyspraxique, il n'y a pas deux personnes dyspraxiques qui sont pareilles, pas deux personnes dyspraxiques qui ont les mêmes manifestations, qui ont les mêmes stratégies, qui ont eu les mêmes, donc ça, c'est intéressant aussi puis ça, ça vient nous pister sur ce qui a été fait, ce qui a fonctionné aussi parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné et qu'on peut réutiliser aussi, pourquoi pas. Je mentionnerais que dans le chat, Karine a déposé la présentation qui comprend tous les liens, donc je vous invite à la télécharger pour y accéder dès maintenant et puis, Lynn indiquait aussi que pour les enseignants qui sont au fédéral dans votre team, ce sera déposé également dans la section des après-cours. Merci à tous pour votre participation, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, ne vous gênez pas, on est là pour vous et puis on se dit à la prochaine. Surveillez aussi, tantôt quand j'ai présenté sur la page des après-cours, il y a un calendrier aussi pour chacune des communautés. Donc, pour voir quand sera la prochaine communauté du milieu carcéral, par exemple, vous allez avoir l'information dès qu'elle sera ajoutée et puis, je l'indique également dans le Moodle FGA qui, on vous a invité déjà, j'avais déjà transmis l'information à toutes les directions pour vous inviter si vous ne faites pas partie de la cohorte du Moodle FGA pour nous contacter et puis, il y a un forum dans la section des après-cours pour le milieu carcéral et ce serait intéressant que les enseignants du fédéral, du provincial et en fait, tous les intervenants qui travaillent au carcéral s'y impliquent parce que j'ai vu une question dernièrement apparaître et il n'y a pas personne qui est là pour y répondre. Nous, on accompagne comme récit nos milieux mais on n'est pas sur le plancher et ce n'est pas nous qui faisons les interventions au quotidien. Donc, vraiment, je vous invite à vous y inscrire puis à participer pour que ça devienne un beau lieu d'échange puis de briser l'isolement qu'on vit chacun dans nos centres parce qu'on vit tous les mêmes problématiques dans nos centres, des problématiques qui se ressemblent et qu'on est capable de venir s'aider et s'entraider là-dedans. Donc, je vais mettre le lien dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas encore et puis voilà, merci beaucoup pour votre participation. Si tu permets, Jean-Simon, pour les gens du provincial, nos homologues, il y en a d'autres après-cours qui s'en viennent. On a identifié certains besoins au niveau du carcéral pour les enseignants, au niveau matière, au niveau des certificats de métier semi-spécialisé. Donc, il y a des besoins qui sont déjà identifiés puis qu'il y a des après-cours qui s'en viennent. Donc, vous êtes les bienvenus. Génial. Merci, Guillaume, on a mis le lien vers le forum. Il y a moyen de s'y abonner avec la petite roue, l'engrenage pour dire je veux m'abonner à ce forum-là comme ça. Ce que ça fait, c'est que lorsqu'il y a une publication, vous recevez un courriel le lendemain vous disant il y a eu telle publication dans tel forum que vous êtes abonné. Donc, vous n'avez pas besoin d'y aller fréquemment, vous êtes averti. Ça peut donner un beau réflexe aussi de dire j'ai une problématique, on n'a pas la solution à l'interne ou même venez l'inscrire puis plus il y a de monde sur le forum, plus les gens s'impliquent, plus vous allez avoir de réponses à ce niveau-là. Donc, ça pourrait devenir quelque chose de très intéressant. Merci pour la belle présentation Stéphanie et Karine puis on se revoit au prochain après-cours. Merci tout le monde.